coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto DIY alors on se retrouve dans ma cuisine c'est vrai que ce n'est pas un lieu vous avez l'habitude de me retrouver mais j'ai quelques soucis de santé depuis un petit moment déjà des problèmes de dos et je ne peux pas rester assise longtemps donc là au moins travailler dans la cuisine ça permet d'être vraiment debout et de pouvoir être à hauteur aussi donc voilà donc c'est un petit décor un petit peu particulier on est aujourd'hui donc le vendredi on doit être le 18 décembre donc cette vidéo donc vous l'aurez évidemment dans la journée jusqu'à présent vous n'avez que des vidéos enregistrées que j'avais fait il ya un petit moment déjà et on arrive quasiment à la fin puisque vous aurez la dernière mardi alors je n'ai pas du tout été productive ces dernières semaines puisque avec mes problèmes du coup j'ai quasiment rien fait donc au moins vous aurez cette vidéo aujourd'hui la dernière vidéo donc avec un petit tuto mardi et puis dimanche je vous montrerai ce que j'ai reçu d'hier donc je vais tourner dans la vidéo dans la foulée de ce que j'ai reçu de Nathalie de Reims elle m'a envoyé un joli paquet hier donc ça je vous le posterai donc dimanche et puis et puis écoutez si je peux je vous ferai quelques tutos mais je risque d'ici à la fin de l'année d'être un petit peu absente donc voilà tout va bien simplement ben je fais des difficultés à me mouvoir à m'asseoir etc j'espère que lundi on va pouvoir me remettre en place un peu pour de bon cette fois mais bon dans le doute voilà je vous préviens j'arrive un petit peu au bout de mes enregistrements heureusement que quand je suis on va dire prolifique je fais plusieurs vidéos d'affilée parce que finalement ça m'a bien servi sinon vous n'auriez pas eu grand chose pour noël du coup et ben oui j'ai pas beaucoup utilisé mes albums donc il va encore me rester plein de trucs pour noël l'année prochaine donc le tuto que je vous propose aujourd'hui c'est une couronne alors plutôt un cercle de noël puisque les couronnes en général il y a un trou au milieu j'ai fait une couronne en haut puisque j'ai la chance de pouvoir avoir du haut dans le jardin que je vous montre la voici cette couronne je l'ai faite donc avec un anneau un cercle donc qui ça c'est le centre de ce que j'avais déjà précédemment découpé c'est un peu le même principe que j'ai utilisé pour la couronne avec les comment ça s'appelle les rosaces que vous avez vu dernièrement d'ailleurs celui ci c'est le cercle intérieur de la de la rosace donc j'ai procédé de la même manière j'ai fait ma couronne en haut et comme ça n'est pas très très bien j'ai solidifié donc avec un anneau en carton pour solidifier le tout donc j'ai gardé ceci et pour ceci et comme il me restait pas mal de houe je me suis dit que j'allais faire une petite décoration un petit DIY tout bête alors moi j'ai du houe mais vous pouvez le faire avec du lierre ça marche aussi très très bien ou des feuilles dès lors où elles restent vertes parce qu'évidemment les feuilles qui jaunissent ça risque de pas faire joli mais je pense que le lierre se prête très bien à cette petite chose donc c'est tout simple il va vous falloir un carton de récupération vous avez vu moi c'est un vieux calendrier je n'ai même pas peint derrière puisque de toute façon honnêtement je ne l'utiliserai pas pour l'année prochaine parce qu'une fois que ça va être sec je le jetterai donc j'ai vraiment je me suis pas cassé la nainette un carton de récupération il va vous falloir du ruban alors deux morceaux un premier pour faire le nœud le deuxième pour accrocher bien sûr donc sur la sur la couronne et puis du houe alors je me suis avancé j'ai déjà séparé plein de petites feuilles pour gagner un petit peu de temps ici j'ai gardé quelques petits bouquets de houe donc voyez il ya des feuilles qui sont plutôt plates mince je suis peut-être pas dans le champ et ici des feuilles qui sont vraiment dentelées et piquantes donc j'ai gardé quelques bouquets pour faire un petit peu en fait de voilà de volume sur la couronne et puis évidemment toutes les boules que j'ai découpé puisqu'elles sont pas forcément toujours bien en face des feuilles voyez par exemple celle ci celle ci je n'ai pas encore coupé d'envoyer les boules se situent ici et les feuilles ici c'est pas facile de faire une décoration quand on fait une couronne ça va encore mais pour ce qu'on va faire là c'est pour ça que j'ai enlevé toutes les feuilles donc je vais le faire avec vous pour vous montrer alors je vais prendre mon sécateur parce que c'est quand même plus simple donc j'essaye de garder évidemment les plus belles feuilles il arrive qu'il y a des feuilles abîmées et bien je les retire parce que vous voyez celle ci elle est un petit peu noircie je vais pas l'utiliser ça ne m'intéresse pas donc voici pour les feuilles si vous n'avez pas de sécateur prenez une bonne paire de ciseaux ça le fait aussi et puis celle ci je vais peut-être les garder en bouquet de toute façon j'en aurais assez bref voilà vous avez vu comment j'ai procédé j'ai mis en chauffe mon gros pistolet à colle parce que mon petit corps était plus pratique malheureusement je n'ai plus de bâton et je n'en ai pas racheté et très franchement je vais pas forcément sortir pour ça je vais me servir de celui là on va commencer par le nœud donc j'ai pris un grand morceau de ruban voilà pour faire le nœud moi je vais vraiment simplifier la tâche je vais essayer déjà de le plier en deux voilà et puis ensuite je le replie pour me faire deux boucles j'espère que je suis bien en face voilà une fois que j'ai fait ça je prends ces deux boucles comme ça et je vais tout simplement venir faire un nœud comme si je faisais des lacets en fait un tout simplement voilà et une fois que je suis là je tire je viens ajuster ensuite mon nœud par contre je n'ai pas mis à l'envers le ruban ouais si mal vu géraldine on recommence donc voilà là on est sur l'extérieur effectivement il est plus joli dans ce sens donc je recommence donc voyez je replie de manière à me faire deux boucles à peu près égale je reprends ces boucles comme ça voyez je montre hop je fais un nœud tout simplement voilà mon nœud est fait je vais le serrer hop on retire évidemment vous essayez d'équilibrer au mieux pour faire un joli nœud il n'a pas besoin d'être énorme parce que c'est une petite une petite couronne donc voilà donc là cette fois je pense que c'est bon voilà c'est parfait j'ajusterai une fois que je l'aurai collé un je recouperai ici au moment de le positionner et donc pour ça alors là c'est simple je laisse mon ruban tel quel je vais juste ici parce qu'il n'a pas été coupé très droit refaire un bord que je vais tout simplement pour que ce soit plus propre coller à pourquoi ça va pas là ça y est hop un petit point de colle voilà et ici je vais tout simplement faire une petite boucle voilà que je vais également coller c'est juste pour pouvoir l'accrocher ensuite j'ai l'impression que je vais m'enquiquiner avec ce foutu pistolet à colle bon c'est pas grave hop voilà ça c'est prêt je le colle tout de suite derrière mon carton oui bon bah je crois que c'était pas une bonne idée ce pistolet à colle ou alors je suis trop pressé je sais pas c'est l'un ou l'autre donc je le colle bien au centre voilà ça c'est fait on va pouvoir passer au collage des feuilles alors attendez parce que du coup je suis mal hop alors c'est tout simple je positionne donc je vais commencer par l'extérieur oui c'est bon bah je crois que je vais vraiment galérer avec cette colle hop j'ai essayé de me dépêcher et donc une fois que j'ai je sais pas si je suis vraiment en face voilà mis ma colle je viens positionner mes feuilles tout autour donc en fait je vais faire plusieurs cercles voilà veillez à ce qu'on ne voit plus du tout évidemment autour le carton bon bah je crois que je vais être obligé de faire une petite pause et d'aller changer ou alors je vais faire une par une bon ça va prendre un petit peu plus de temps mais donc vous positionnez bien vos feuilles bien sûr comme vous voulez alors j'essaye moi de mettre les plus grosses ça Voilà ce que donne la première rangée. Bien sûr, je vais continuer, je vais par contre passer en accéléré puisque vous avez compris le principe, mais au moins vous verrez un petit peu le déroulé et puis on se retrouve pour la fin de la conception. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501